salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du sommeil et de la perte de poids la conjugaison des deux fait que justement en fonction de la qualité de la quantité du sommeil vous allez obtenir une plus ou moins bonne perte de poids entre guillemets et on parlera surtout de perte de gras alors comment ça se passe au final lorsque vous dormez il ya toute une régulation hormonale qui se fait tout un phénomène de récupération induit par toutes les perturbations vécues pendant la journée donc votre corps finalement a besoin de cette phase de récupération nocturne d'accord donc c'est une phase qui est primordiale justement pour retrouver un équilibre hormonal de manière à pouvoir entamer la journée suivante dans de bien meilleures conditions et ainsi de suite pour éviter justement un surmenage sur du long terme et tout risque de blessure ou autre ou maladie métabolique etc donc le sommeil va comme je le disais réguler tout ça ce qui va se passer c'est que lorsque vous allez être en manque de sommeil il va être possible de créer ce qu'on appelle finalement une perturbation au sein d'une hormone qui est la gréline et la gréline c'est l'hormone finalement de l'appétit qui est en conjugaison avec la leptine donc la gréline elle va vous dire entre gros mange j'ai faim donc c'est cette sensation de faim qui est induit justement par une augmentation de la gréline et des recherches ont mis en évidence que sur plusieurs jours de restrictions de sommeil en passant par exemple de 8h30 à 5h30 de sommeil pendant une quinzaine de jours on avait au réveil une augmentation du taux de gréline ce qui veut dire quoi quand on va se réveiller on va avoir tendance à avoir davantage faim par rapport à une personne qui a ses heures de sommeil autre chose qui a été remarqué c'est que les gens qui sont en carence de sommeil vont avoir tendance non pas à manger différemment lors des repas principaux mais par contre on va observer au sein des collations prises pendant la journée une augmentation calorique une augmentation calorique qui se situe aux alentours de 2 à 300 kilocalories on parle de 220 mais forcément il ya des variables interindividuelles ça se retrouve toujours donc ces modifications là cette augmentation d'apport calorique plus la privation de sommeil va faire qu'à terme on va retrouver une plus grande prise de poids sous forme de graisse il a également été observé notamment chez les adolescents que on va davantage en période de carence de sommeil se tourner vers des aliments un peu plus plaisir on est fatigué on a envie de se réconforter il nous faut justement cette petite dose de plaisir qui va être trouvé où et bien à travers les aliments à un disque glycémique souvent élevé c'est les aliments vraiment riches en sucre donc on va davantage se reporter sur les confiseries les gâteaux etc ce qui est aussi en général ultra transformé donc finalement manque de sommeil égal fatigue égal pas trop envie de faire à manger on se jette sur l'alimentation un peu plus facile et donc du coup on rentre dans un cercle vicieux qui va faire qu'on va prendre du gras plus facilement mais aussi on va avoir tendance à devenir en tout en tout cas c'est possible résistant à l'insuline on va avoir plus de facilité du coup à stocker le glucose sous forme de graisse plus de facilité à développer une forme de diabète donc tout ça va faire que vous allez finalement entre guillemets diminuer votre niveau de santé d'où l'importance d'avoir un sommeil à régulier avec un nombre d'heures suffisant mais il faut également que votre sommeil soit de qualité alors pour qu'il soit de qualité dans un premier temps je vous invite déjà avoir une activité physique régulière cette activité physique va davantage vous fatiguez en fin de journée vous allez tomber plus facilement donc ça va vous aider à dormir plus facilement également au niveau de l'alimentation on a tous peur on entend souvent ça il faut pas manger de glucides le soir or c'est totalement faux pourquoi parce que les glucides déjà ont un impact sur votre glande thyroïdienne donc c'est déjà important d'en consommer et en plus de ça c'est un aliment plaisir quand vous mangez des glucides vous vous sentez bien après vous sentez reposé vous êtes paisible notamment si vous ajoutez une petite touche plaisir comme du chocolat pour certains des fruits rouges etc quand vous mangez ça le soir finalement vous êtes dans une situation vous êtes finalement relaxé vous êtes dans un état de plaisir vous détendez et cet état de détente va vous faciliter l'endormissement donc associé à votre activité physique vous allez finalement vous endormir plus rapidement plus facilement et avoir un sommeil plus profond et notez bien et souvenez vous bien que ce sont les phases de sommeil vraiment très profond donc on parle de périodes où justement on a des rêves qui sont les périodes les plus réparatrices les plus intéressantes pour votre corps donc plus vous en avez mieux c'est en sachant toutefois que ces phases là sont atteintes par cycle et en général sur une nuit on n'a pas une dizaine de cycles donc plus on peut en avoir mieux c'est on parle de cycle finalement d'une heure trente donc plus vous les multipliez plus vous avez de chances d'atteindre un certain nombre de phases de sommeil profond et donc réparateur et tout ça ça va induire justement un niveau de santé plus élevé donc fait bien attention à ça avoir une régularité dans la gestion de votre sommeil dans sa qualité et également durant votre journée à travers votre alimentation qui doit être également de qualité le plus souvent possible attention on ne supprime pas tous les petits plaisirs c'est pas grave ne vivez pas dans la frustration et associer également tout ça à une activité physique régulière le tout combiné fera que sur le long terme vous allez vous allez stabiliser et construire un habitus santé qui va vous permettre justement d'éviter de vous retrouver malade trop souvent d'être trop fatigué et de développer finalement des maladies bien spécifiques à cette perturbation à ces possibles perturbations hormonales provoquées par le manque de sommeil donc veillez à construire ça le plus tôt possible si vous n'êtes si ce n'est pas encore le cas et si vous avez des enfants invitez les et obligez les justement à intégrer ce mode de vie parce que on observe beaucoup d'adolescents qui se couchent très tard qui mangent très mal et finalement les dérèglements dont ils sont victimes à l'âge adulte ont déjà été créés lorsqu'ils étaient enfants sauf que enfants adolescent ne s'en rendent pas forcément compte et c'est je pense aux parents d'en apprendre toute l'importance et de gérer ça à leur place pour que pour les aider à comprendre justement l'importance de se construire véritablement un mode de vie sain pour le pérenniser sur le long terme et éviter justement d'encourir des maladies plus gênantes plus dérangeantes et probablement plus dangereuses à l'âge adulte donc voilà ce que je voulais dire par rapport au sommeil donc n'hésitez pas si cette vidéo vous a plu à mettre un pouce à laisser un commentaire sous la vidéo dans lequel sous laquelle justement je vais vous mettre les résultats des différentes recherches que j'ai utilisé pour créer cette vidéo et n'hésitez pas non plus à la partager sur vos réseaux en parler avec vos amis et puis je vous redis à bientôt pour une autre vidéo sur une thématique différente et n'hésitez pas à me laisser des questions allez à très vite salut